Qu'est-ce qui est plus grand ? Le taux de variation de l'équation y égale 6,5x ou le taux de variation de la droite représentée ci-dessous ? Alors le taux de variation de y par rapport à x, rappelons-le, c'est la variation de y pour une variation unitaire de x. Le taux de variation de y par rapport à x, c'est la variation de y pour une variation de x. Alors dans cette équation, quand x varie de 1, y varie de 6,5. Si on remplace x par 1, y prend la valeur 6,5 puisque 6,5 fois 1, ça fait 6,5. A chaque fois que x augmente de 1, y va augmenter de 6,5. Ou encore le taux de variation de y par rapport à x, quand x varie de 1, est de 6,5. Alors pour cette droite maintenant, comment est-ce qu'on lit graphiquement le taux de variation de y par rapport à x ? Et bien on veut savoir de combien y varie quand x varie de 1. Alors on peut partir de ce point ici et on voit que quand on se déplace de 1 sur l'axe des abscisses, et bien on monte de 1, 2, 3, d'environ 3,5 sur l'axe des ordonnées pour retrouver la courbe. Même chose encore ici, x varie de 1, y varie de 3,5. Donc le taux de variation de y par rapport à un changement unitaire de x pour cette droite est 3,5. Y augmente de 3,5 à chaque fois que x augmente de 1. 3,5 c'est plus petit que 6,5, donc le taux de variation de y par rapport à x est plus grand dans cette équation que dans cette droite. Quand x varie de 1, y augmente plus rapidement dans cette équation que sur cette droite.